bonjour à tous ici shadow basket pour vous servir j'espère que vous avez la forme oh wait a sec if you don't speak french it's okay you can go down below this video and activate the subtitle on the settings in over 70 languages because i used to speak french and i'm gonna talk about my new formation that i create for you so please active the subtitle and listen to it donc je disais il ya un moment que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux parce que j'étais en train de vous concocter une formation que j'ai moi-même baptisé triple b be a better baller oui je sais c'est en anglais mais ça fait trop classe le but étant véritablement d'emmener votre basket à un stade supérieur parce que bien évidemment tout le monde sait faire des crosses tout le monde sait faire des in and out tout le monde sait faire des shame god tout le monde sait faire des speed move et j'en passe mais personne ne parle véritablement des différentes variantes qu'il ya autour du basket et cela fait des outils pour les détails avec nous tous les détails et des détails et de l'onté de l'onté de l'onté de l'onté de la et oui il est question de vous apporter de l'autonomie et la capacité à créer vous même vos propres enchaînements je vous pose une question si un défenseur vient défendre sur vous et qu'à chaque fois vous lui créez un enchaînement différent un combo différent comment vous voulez qu'il puisse défendre sur vous c'est parti vous voyez c'est ça être un shadow basket tout au long de cette formation nous allons revoir tous les dribbles et leurs différentes variantes avec le fameux whw why to use it how to use it and when to use it donc le fameux pourquoi l'utiliser comment l'utiliser et quand l'utiliser dans la suite logique nous avons un concept qui me tient particulièrement à coeur que j'ai baptisé les contraintes il est question ici d'utiliser quatre dribbles et chacun de ces dribbles doit être différent ce qui va vous emmener et vous obliger à créer des combinaisons oh 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 Nous allons ensuite attaquer les différentes phases que constitue un attaquant, qui sont au nombre de 3, les starting doubles, les offensive doubles et les finish doubles, donc la phase initiale, la phase médiane et la phase finale. Donc la première phase sont une série de dribbles que vous allez mettre en place qui vont vous permettre une meilleure offensive pour que vous puissiez dépasser vos défenseurs ou du moins de faire en sorte qu'ils aient un temps de retard sur vous, qui eux-mêmes vont vous permettre et vous faciliter une meilleure finition. Et vous voyez que ces 3 phases sont étroitement liées. Géométrie Eh oui, même au basket il y a aussi des mathématiques. Il est question ici de visualisation. C'est toute une combinaison de dribbles que nous allons mettre en place qui vont rappeler certaines figures géométriques. Géométrie Géométrie Tout cela contribue à duper et à tromper efficacement vos défenseurs. Puisqu'on est dans l'illusion, j'ai deux derniers concepts à vous proposer que j'ai baptisé Tam Tam. Géométrie 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 Et Illusion Sous-titrage MFP. Voilà, c'est ce que Shadow Basket a partagé avec vous. Mais attention, il y a tout de même un prérequis que je demande, c'est ça. Vous devez être capable de faire 20 doubles sauts à la corde à sauter. Alors, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à les faire tout de suite. Mais pendant ce long processus de 3 mois, vous devriez en être capable. Si vous vous dites, « Wow, Shadow Basket, je n'ai pas besoin de savoir faire 20 doubles sauts à la corde à sauter. C'est bon, je sais dribler, je sais crosser, je ne sais pas tout ceci. » Très bien, mais le processus va durer plus longtemps que 3 mois. C'est vous qui voyez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501